Bonjour les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Reptistore. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi. Ce mercredi qui va être une vidéo plus ou moins bonus. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, je vais réagir à la fermeture définitive de l'enseigne animalière spécialisée en reptile qui est Reptiline. J'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo parce que je ne savais pas si j'allais la faire. Aujourd'hui je vais réagir à la fermeture de cette enseigne. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires ce que tu penses aussi de cette fermeture. Avant d'entamer cette vidéo, je souhaite remercier énormément Nicolas Hussard, le gérant de l'enseigne Reptiline, pour tout ce qu'il a fait en France pour la Terraria depuis 1999 et peut-être plus si je ne dis pas de bêtises puisque 1999 je crois que c'est la création de Reptiline, mais lui était dans la Terraria depuis bien avant. Donc tout d'abord, le remercier, je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais Nicolas si tu regardes la vidéo, merci à toi en tout cas de nous avoir proposé cette variété, notamment au niveau des pitonidés, des boidés aussi en termes de localité mais aussi de mutation, parce que pendant un moment il n'y avait que Reptiline sur le marché qui proposait une si belle diversité en termes d'espèces, de localité, surtout des localités des fois bien spécifiques, ou de sélection, enfin voilà. Cette vidéo ne va pas être très 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 longue, c'est juste 2-3 petits trucs à dire par rapport à ce que je pense, ce que ça va impliquer cette fermeture, ce qui va être énormément dommage par rapport à ce que je disais il y a quelques secondes, c'est voilà ce que Nicolas Hussard et Reptiline ont amené en termes de diversité sur certaines localités ou mutations, l'établissement ayant fermé on aura moins accès à ce genre de choses, par exemple je pense pour ceux qui sont fans de bois, les bois de la localité Amarali, je crois qu'actuellement d'ailleurs il a un couple reproducteur, bon c'est vrai que du coup ce genre d'espèces de localité on ne les verra plus. Après je sais qu'il y a Reptilis qui depuis quelques mois voire 2-3 ans se sont élargis aussi en termes de sélection, de localité et de mutations que l'on peut retrouver chez les pitonidés et les boidés. Donc concernant les raisons de la fermeture Reptiline, a été évoqué par Nicolas Hussard l'envie de profiter d'autres activités sur lesquelles il est bien sûr tout aussi passionné, donc je crois qu'il parlait de la musique et puis aussi avoir du temps pour soi parce que le temps quand on gère une animalerie spécialisée en reptile, donc vous le savez, tout ce qui est non domestique ça engrange énormément de travail, que ce soit administratif, voilà, tout ce qui est puissage ou autre, ça je ne vais pas vous l'apprendre maintenant. Il y a aussi les soins animaliers parce que les animaux ils sont là, mais ce n'est pas comme du matériel que vous entreposez sur vos étagères, il faut tous les jours nettoyer les bacs, les nourrir, les soins à faire, etc. Et ça c'est énormément bien sûr de travail. Il y a aussi la charge patronale, c'est-à-dire qu'un patron, il doit faire tourner l'entreprise, donc il y a des papiers à faire, il y a du travail administratif autre que ce qui concerne l'administratif par rapport aux animaux, donc ça c'est énormément de travail. Il y a aussi les stratégies commerciales parce qu'il faut penser, réfléchir, tout ça pour faire tourner son entreprise, bref, tout ça c'est énormément de travail. Donc je comprends aussi Nicolas Hussard qui dit qu'il veut un petit peu de temps pour lui ou autre, et ça on ne pourra vraiment pas du tout lui en vouloir. Donc en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo. S'il la regarde, je le redis encore, merci à toi Nicolas de nous avoir proposé autant d'animaux pendant toutes ces années. Mais autre chose aussi qui est très importante, auquel on ne pense pas forcément, rappelez-vous pendant le Covid, pendant le confinement, alors nous n'étions pas tous à la maison à atteindre ou en télétravail, je vous rappelle que Reptiline proposait des événements, la plupart du temps en live, donc je pense au Airworld avec des invités, il y avait les beaux idées, tout ça, qui nous permettait nous, de chez nous, sur nos téléphones et nos ordinateurs, de pouvoir bien sûr s'occuper, parce que je vous le rappelle, ce n'était pas facile pour tout le monde pendant le confinement, donc merci aussi pour tout ça. En tout cas, voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation à Nicolas Hussard. Reptiline, donc ça marque la fin d'une ère et aussi le commencement d'une nouvelle ère, sûrement. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Reptistore. Reptistore. Sous-titrage ST' 501